Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un BO5 entre les deux meilleurs joueurs de la fin de saison dernière, d'un côté on a Akaza alias Nexus et de l'autre on a le vice champion du monde en titre, Pedro. Alors pourquoi je fais en sorte que les deux joueurs s'affrontent ? Tout simplement parce qu'on a eu un petit drama fin de saison dernière, vous le savez Nexus est officiellement le joueur qui a fini top 1 monde, sauf qu'il a utilisé un bug pour finir top 1, je vais vous expliquer très rapidement, en fait ils se sont affrontés sur la dernière game de la saison, Nexus était déjà top 1 monde, il a relancé pour affronter Pedro, enfin il est tombé contre Pedro, du coup la game s'est jouée entre les deux joueurs. Si Pedro gagnait la game, il terminait devant Nexus, sachant qu'en fin de saison il faut que la game se finisse absolument avant 10h du matin et ça c'est à son importance capitale. La game s'est finie à 9h59 et 40 secondes, Nexus a perdu la game mais vu qu'il a quitté le jeu et qu'il a pas appuyé sur le bouton ok pour rejoindre l'écran principal, ça lui a pas compté la game. En gros c'est ce qu'on appelle la game bonus, apparemment ce bug est connu depuis quelques temps, celui qu'il a découvert c'est Anaban de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a expliqué. Alors je vais pas rentrer dans les détails etc, on s'en fiche un petit peu mais du coup sur le papier Nexus a gardé son top 1, si on va sur le jeu, regardez, si on va sur le profil de Nexus à l'heure actuelle, il a bien son top 1 saison dernière, le petit top 1 ici, il a le petit top 1 alors qu'il l'a pas vraiment gagné parce qu'il a perdu la game, donc en soi il l'a pas vraiment mérité, après sa saison était exceptionnelle, il a été top 1 tout le long de la saison, donc en soi il mérite le top 1 mais sur le papier il a fini top 2, vous voyez ce que je veux dire, mais vu qu'il y a un bug du jeu, ça considère qu'il a bien fini top 1 à 3597 des lots alors qu'en vrai, vu que Pedro l'avait battu, il aurait dû finir à 3563 et du coup Pedro gagnait assez des lots pour passer top 1. Donc je me suis dit qu'avec le storytelling qu'il y avait entre les deux joueurs là, il était intéressant de les faire s'affronter en BO5, alors pas de format duel je sais pas quoi comme en CRL, le format ce sera très simple, ils ont le droit de mettre un ban au début du BO, donc voilà si par exemple Nexus il banne je sais pas le cochon, le cochon ne sera pas joué par les deux joueurs tout au long du BO5 et le gagnant il repartira avec la belle somme de 100€, alors il a pas encore rejoint le clan Pedro, il va pas tarder, donc là je vous fais la petite intro en avance et je veux quand même vous montrer un petit peu le profil bien sûr de Pedro qui est à l'heure actuelle à 2094 des lots, il a plusieurs comptes bien sûr dans le top ladder, je crois que c'est le deuxième meilleur joueur ladder de l'année 2023 d'ailleurs parce qu'il y a Royal Epic qui a sorti une petite statistique, je vous la partagerai plus tard si ça vous intéresse, mais du coup voilà très très fort, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, d'un côté on a Nexus qui est en forme de fou, vraiment le meilleur joueur français à l'heure actuelle c'est une certitude, et de l'autre côté on a Pedro vice-champion du monde, j'ai hâte que le BO5 commence, à tout de suite pour la première game. Ok du coup les potes on est parti dans ce BO5, regardez je me suis habillé à l'occasion parce que franchement le BO il fait plaisir, alors les bannes qu'il y a eu, il y a eu bannes mineures pour Nexus, c'est assez logique hein, Pedro joue énormément mineures, et pour Pedro on a eu bannes tornades, on le sait Nexus joue également énormément la tornade, et il la joue parfaitement bien, alors ils ont lancé la première game mais Nexus a eu le canonnier, alors il sait pas trop pourquoi il y a eu un bug, parce qu'ils ont lancé la game et il y avait le canonnier, donc on est reparti sur une nouvelle game, Nexus de base voulait lui donner la game, Pedro lui a dit non t'inquiète pas il y a 0-0, hop je leur ai demandé s'ils voulaient rematch par contre, c'est une deck ou pas parce que bon forcément vu qu'on a vu les decks dans le chat de clan, mais ça va ils changent les decks, il n'y a aucun problème par rapport à ça, voilà c'est good, cette fois-ci on est parti réellement dans cette première game, donc bannes tornades et bannes mineures, ce qui veut dire qu'on ne les verra pas du tout du BO, en vrai j'ai envie de dire tant mieux parce que le mineur c'est très fort, et la tornade c'est également une carte très forte qui est jouée dans pas mal de decks, donc c'est pas mal que ce soit pas présent, allez on est parti du coup, Tesla pour notre ami Pedro, cochon pour Nexus ici, sûrement un deck cochoncisme qu'on connait bien, avec les squelettes évolutifs, intéressant, pas de chevalier évolutif, sachant que là comme je l'ai dit les potes, il n'y a pas de format duel, donc s'ils veulent rejouer les mêmes decks etc, ils peuvent, c'est vraiment très très libre, parce qu'en BO5 c'est assez compliqué de faire format duel, parce qu'en BO3 on souhaite à 2 games à gagner, BO5 il y a 3 games à win, et du coup il peut y avoir beaucoup plus de games qu'en BO3, donc beaucoup plus de decks différents, c'est assez complexe, c'est pour ça que j'ai pas mis format duel, et puis même c'est un peu trop prise de tête etc, là au moins c'est chill, ok cochon également pour Pedro, c'est envoyé ici, il y a un petit canon, pour défendre ça va se faire séisme, attention quand même Nexus ici, on a les squelettes Evo, c'est très très bon timing quand même, le cochon par contre de Nexus qui ne mettra pas de coup sur la tour, la bûche qui vient défendre parfaitement pour Pedro, et en contrepartie Pedro lui a rentré un coup de cochon sur la tour de Nexus, malgré les squelettes Evo qui étaient très très bien timés, j'ai eu peur à cause du séisme, mais ça a défendu, mais on a quand même pris un coup, ça repart instantanément directement avec le cochon, on va avoir le canon pour y répondre, on est parti sur un deck géant, ce qu'elle est un pour notre ami Nexus, bon je vous l'appelais Nexus, j'ai l'habitude les potes, ça casse ça vous avez compris dans tous les cas, je m'en excuse mais c'est vrai que j'ai le réflexe de l'appeler Nexus, petit avantage en élixir pour Nexus, on va partir du coup avec une reine fond de map ici, et on repart avec un maître mineur tranquillement, fond du terrain pour Pedro, ok, ok ok ok, maître mineur en vrai c'est assez rare quand même de le voir, de le voir dans le cochon, on voit beaucoup le chevalier quand même, ok les gardes pour protéger, la bûche quand même pour aller tuer cet artificiaire, oh ok, oh attendez attendez parce qu'en vrai de vrai, oh ça va coûter cher ça, la belle protection de l'arène, ça a obligé quand même énormément d'élixir pour aller la tuer, oh le cochon, oh le cochon qui allait tout droit, oh le cochon qui allait tout droit, on a essayé de pré-shot les gardes directement, ouais on a essayé de pré-shot les gardes, qui n'ont pas été pré-shot, heureusement j'ai envie de dire pour Pedro, parce que là, aïe 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 aïe, le bodyblock du joueur en squelette, qui a mis super bien Nexus ici, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais franchement, masterclass, parce que là du coup le cochon il partit tout droit, il prend une très très belle avance ici, on repart du coup directement avec un cochon, ça va remettre de la pression, on aura la tuerce là quand même positionné ici pour aller, la grosse, cette fois-ci il tournera bien dessus, il ne se fera pas avoir, ok le joueur en squelette directement pont, pour aller protéger l'arène des archers, on va quand même rajouter une bûche, l'artifié révolutif qui est présente ici, on va mettre un espèce pour la ralentir, attention quand même à ce cochon qui est parti, on a le 6, mais cette fois-ci qui ne prendra pas la Tesla, attention à cette reine, cette reine qui va pouvoir quand même activer la capacité, on va activer la tour du roi de l'autre côté, avec l'artifié révolutif, c'est super bien fait, la reine qui vient de détruire un cochon, aïe 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 aïe, ça ne s'annonce pas pour Pedro ici, ouais la Tesla au dernier moment, pour reprendre l'agro du cochon, on a quand même 700 HP de retard ici pour Pedro, Nexus qui est bien dans sa game, il n'y a absolument rien à dire, pas d'erreur d'effectuer de sa part, pourtant c'était lui qui a pris le premier coup de cochon au début de la game, mais vous voyez que ça ne change pas grand chose, on vient mettre la kappa ici, hop rajouter le genre en squelette, c'est parfaitement effectué, cet artificiaire qui a servi strictement à rien, attention je mets ici au gros push qui va arriver, est-ce qu'on a la Tesla, oui on a la Tesla, on a également l'esprit class qui est venu geler un peu tout ça, on va rajouter une bûche pour essayer de défendre au maximum, l'artifié qui va être envoyé également, oh le cochon un deuxième coup, aïe 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 aïe, ça repart directement avec un cochon, le cochon qui est parti, l'esprit glace qui s'est fait OS, et la première game qui est prise par Nexus, il l'a détruit Pedro, il l'a détruit, non frérot il l'a, après c'est dur, c'est dur si on doit être franc en termes de match-up, l'arène est vraiment churne pour Pedro, mais là la game frérot, c'est quand même une grosse masterclass de la part de Nexus, ok, et dites vous quand même qu'il a, c'est quand même un troller, parce que vraiment quand là, il a joué le canonnier, genre il a dit, si tu veux je te la donne, comment ça je te la, comment ça je te donne la game, non bravo il est, je pense qu'il est confiant, je pense qu'il est confiant de fou, comment j'écris, 1-0 avec l'iPad moi, 1-0, fort, hop, on va mettre Akaza, parfait, en vrai belle première game, belle première game, après Pedro il a miscliqué un petit peu une défense, la première, enfin non la deuxième plutôt, quand le cochon est parti tout droit, il l'a pas tourné sur la Tesla, donc il l'a pris très très cher, mais malgré ça vous avez vu en fait que finalement, ces cochons, Apedro ne mettait jamais de dégâts sur la tour de Nexus, alors que lui Nexus il arrivait quand même à bien bien faire passer, faire passer ses troupes, hop, 1-0, ça commence comme ça, et bah écoutez, on va enchaîner dans quelques instants sur la seconde game, allez on est parti du coup les potes, dans cette seconde game, 1-0 pour l'instant, pour notre ami, pour notre ami Nexus, bon cette fois-ci qui est en haut, bon j'aurais dû, j'aurais dû faire en sorte que ça soit le même qui rico-est tout le temps, mais bon c'est pas très grave, on va s'adapter, tant pis j'aurais dû le faire avant, my bad, j'ai donné plein d'indications, cette fois-ci les potes, Pedro en bas, très bien on est parti sur des sapeurs pour Nexus, avec Archer Revolutive, oh deck Floreuse, deck Floreuse intéressant, parce qu'on en voit pas énormément dans la méta actuelle, des Floreuses, il y en a quelques-unes, mais voilà c'est quand même assez rare, et côté Pedro, je pense qu'on est parti sur un deck GR, deck GR avec géant squelette, plus pêcheur, un deck qui était joué un petit peu à l'époque, à l'ancienne, si vous vous souvenez, ça commence à dater quand même, mais du coup il fait son retour, ok, et la T2 par contre, ça c'est une bonne nouvelle pour Nexus, parce qu'en plus de ça, regardez la bombe du jouant scout, qui ne va pas avoir la portée, oh la défense qui est vraiment pas mal, est-ce qu'on va pouvoir mettre une capacité du Roi squelette, non on va pas l'activer, très bien, mais on a déjà un avantage en elixir, sur ce début de game, ok ok ok, attention ça peut aller vite, parce que si Pedro vient à perdre cette game, c'est déjà 3 balles de match pour Nexus derrière, ça va très vite, ça peut aller très très vite, comme peut y avoir après une remontada, mais on en est pas là, on en est pas là, on va quand même défendre un petit peu ses sapers ici, en rajoutant le chasseur pour Pedro, très bien, alors là vraiment c'est intéressant, parce que je vous dis, d'un côté on a Nexus qui a pas sa tornade, donc forcément il est un petit peu perdu, il a pas ses decks, et de l'autre en fait, t'as Pedro qui a pas ses decks mineurs, genre comme Morty ou ce genre de choses, ok on va pouvoir défendre ici avec le joueur en squelette, on aura pas besoin de rajouter sur cette foreuse, après c'est que pour la T2 du coup on a seulement un séisme, c'est T2 en plus de ça qui, bon le séisme certes peut prendre un petit peu la T2, mais derrière t'as l'armée de squelettes, donc faudrait rajouter une bûche, mais du coup il y a la capacité, enfin tu vois t'as toujours quelque chose en fait, ça peut être un petit peu compliqué pour Pedro, le choix de deck de Nexus c'est assez excellent ici, avec ses archers évolutifs en plus de ça, ok, ils se sont quand même fait gérer, oula attention quand même à ce timing là de défense, il va falloir rajouter la bûche, oh là là le timing frérot de la défense, waouh ok, pardon pardon pardon, on aurait tous paniqué, mais Pedro lui il est clean ici, attention on perd un petit peu des legs là du côté de Nexus, la capacité qui a été activée, mais on a bien timé, on a bien timé de la part de Nexus, c'était bien joué, mais du coup on a directement pre-shot, avec le séisme, c'était bien joué, des deux côtés ça joue vraiment bien, ça essaye de bet l'adversaire, d'attendre vraiment le meilleur timing, et pour l'instant à ce jeu là, Pedro est meilleur dans cette game, parce que regardez les dégâts qu'il a infligé sur la tour de gauche, c'est assez exceptionnel, cette fois-ci l'armée de squelettes qui sera également bien timé, on va quand même rajouter une bûche ici, bûche qu'on n'aura pas du coup pour défendre les sapeurs éventuellement, et on repart, roi squelettes font du terrain pour Nexus, et on répond avec un joueur en squelettes, same lane pour Pedro, on essaie quand même de mettre la pression avec Floreuse et sapeurs, mais on n'est pas naïf, ici directement le chasseur sur les sapeurs, derrière on essaie de défendre tant bien que mal, attention qu'elle a cette boule de feu assez agressive, mais on a la bûche qui a été très réactive, et ça repart directement, du coup avec une Floreuse ça met la pression, avec les sapeurs également qui repartent, attention parce que là on n'a pas beaucoup d'électeurs pour défendre, la capacité qu'elle tente d'activer, heureusement j'ai envie de dire pour Pedro ici, le timing était exceptionnel de la part de Nexus, malheureusement Pedro a bien répondu, mais regardez quand même les dégâts de la Floreuse, qui sont assez exceptionnels sur la tour, on a rattrapé le retard, et on n'a plus que 200 d'avance pour Pedro, qui pour l'instant depuis tout à l'heure n'envoie pas de GR, il ne peut pas vraiment à cause de cette T2 qui l'empêche de jouer, ok on va rajouter la bûche, encore une fois cette boule de feu, on a raté un petit peu cette bûche, il y a un sapeur qui a connecté sur la tour, et du coup on est obligé de rajouter un petit prince, sauf que c'est beaucoup d'électeurs investis, pour pas grand chose finalement, quel game ici, ok la bûche sur le petit prince, on ne prend pas la tête, à chaque fois vous avez vu, dès qu'il y a un géant squelette polizant, on essayait vraiment de partir de l'autre côté, ok dans cette façon on va push même lane, les archers qui vont, il n'y en a qu'une qu'aura l'agro, malheureusement pour Nexus, voilà boule de feu qui a été rajouté, il y a deux géants squelettes sur le terrain, deux géants squelettes, on arrive en x3 bien sûr, depuis 10 secondes on y est d'ailleurs, enfin une vingtaine de secondes maintenant, les archers rivaux qui sont renvoyés font du terrain, on remet une armée de squelettes côté gauche, c'est une armée de squelettes qui pose vraiment beaucoup de problèmes, est-ce qu'on peut quand même envoyer un GR ? Oui, avec le pêcheur devant, ça peut être intéressant pour aller battre la T2, attention quand même à cette fourouse en bas à droite, qui va quand même pouvoir être défendue, oh le GR, le GR, il va-t-il mettre un coup, il va mettre un coup, mais seulement un, ça coûte tellement cher en élixir, pour aller mettre un pauvre coup sur ses tours, et là le GR qui a renvoyé, mais on a directement la T2 bien sûr qui va être posée, on va essayer de mettre un 6, mais une bûche rapidement, mais la défense qui est parfaite de la part de Nexus, le GR qui n'aura pas le temps de mettre un coup, et regardez cette fourouse en bas à droite, qui est en train de mettre beaucoup de dégâts sur la tour, on rajoute la boule de feu bien sûr, il n'y aura pas le temps, certes, d'aller faire tomber la tour, mais c'est bien Nexus qui va aller chercher la victoire là-dessus, magnifique, rien à dire, c'est pixel, et pourtant Pedro avait fait un très bon start de game, rien à dire, mais c'était deux, je vous l'ai dit, pour la suite de la game, ça allait être un petit peu compliqué, et Nexus a bien aussi accompagné sa fourouse, avec la boule de feu, il a bien joué autour de ça, et on a vu que ça nécessitait du coup du rajout de l'élixir, à chaque fois pour Pedro, il devait rajouter, sauf que dans son deck, il a quand même des troubles qui coûtent relativement cher, s'il n'a pas par exemple la bûche dans la main pour aller chercher le reste de la fourouse, parce que l'esprit électrique, ça ne suffit pas à tuer les gobelins, un pêcheur, on a vu que ça ne suffit pas pour défendre une fourouse, donc ça coûte assez cher ensuite, dommage, bel game en tout cas, de la part des deux joueurs, mais les potes Nexus 2-0, il est en train de le no match, ça fait peur quand même, ça fait peur là, ça fait peur, ça fait peur, hop 2-0, tac tac tac, on va mettre quand même Makaza, tac tac, hop, bon, les potes avec tout le respect, j'espère juste que ça ne va pas être un 3-0, j'ai investi quand même 100 balles de ma poche, je les aime beaucoup, mais si le 3-0 ferait où que ça se passe en 15 minutes de vidéo, c'est pas... ça sera un petit peu dommage quand même, avec tout le respect, ça serait quand même un petit peu relou, on espère que ça ne va pas être le cas, pour le beau jeu, pour le beau jeu, après si, moi je ne suis pour personne, que le meilleur gain, comme je l'aurais dit dans le chat de clan, mais pour le beau jeu, on espère qu'il y aura plus de games que seulement 3, en tout cas, pour l'instant, les potes Nexus a 3 balles de match, entre les mains, 2-0, pour Akaza, on repart directement dans la game suivante, et on repart avec des sapeurs, au point en split, est-ce qu'on est reparti sur... On est peut-être potentiellement reparti sur le même deck, je lui dis, il n'y a pas de restrictions, ils jouent ce qu'ils veulent, est-ce que Pedro s'est adapté ou pas ? On va le voir dans quelques instants, il a l'air d'être parti sur du... Oh, géant au gobelin, ok, attention, le gobelin qui va quand même aller gratter la tour, il est 3 même, il y en a seulement 2, mais regardez déjà, les dégâts, c'est 500 ici, infligés dès le début de la game, en petite variante, petite variante, très bien, petite tour à bombe, cette fois-ci qui sera dans le deck de Nexus, ok, le gobelin géant va quand même rajouter un sort d'orage, mais c'est bien... bien pre-shot de la part de Nexus ici, avec les gardes instantanément, et des recrues en plus, ok, 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 alors là on est vraiment sur un deck, un deck un petit peu plus toxique, de la part de Pedro si je peux me permettre, avec ses recrues évolutives, ok, une grosse pression qui va être mise avec les gardes également pont, mais nous avons le roi squelette pour Nexus, qui va pouvoir tout tanker là-dessus sans aucun problème, très très bon taf de sa part, on va avoir les garouilles, pour le gérer quand même, ouais, les garouilles bien sûr, sinon ça serait un petit peu compliqué, on est le coup, ouais, on est obligé de mettre un gobelin géant sur la floreuse, ça par contre, c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que là du coup, on a la tour à bombe qui va pouvoir défendre très facilement, parce que les garouilles vont quand même taper, ouais, ça va gratter un petit peu, et il y a des petits dégâts rentrés sur la tour, ouais, on va laisser bien sûr le gobelin géant, je pense mourir là-dessus, on va pas rejeter un sort de rage comme tout à l'heure, voilà, on a gardé le sort de rage pour la défense, ok, 400 HP d'avance quand même pour Nexus dans ce début de game, on repart avec des gardes au pont, il sait qu'il y a plus le sort de rage, donc ça peut être potentiellement un bon timing, mais on sort du coup directement les recrues évolutives, très bien sur un timing comme ça, pourquoi pas, ah, cette fois-ci on a la boule de feu pour les archers révaux, parce que dans la game d'avance ça posait problème, mais cette fois-ci on a de quoi les gérer, attention à droite, on est obligé de rajouter des gardes, du coup on n'aura pas grand chose pour défendre sur le côté gauche, il y a peut-être une floreuse qui va partir ici, ou une capacité, j'en sais rien, non, rien qui est mis, ok, ça tampo, ça active pas la capa, et ça part avec une reine des archers pour Pedro, première fois qu'on la voit là dans cette game, et on repart avec un petit gobelin géant, fond du terrain, ok les archers en split de l'autre côté, attention, ça va taper en zone sur l'arène non, ouais, ça va taper en zone, ça va la tuer, oh ça va pas la tuer, what, what, oh l'interaction, oh l'interaction un petit peu bizarre, ok la floreuse en défense on est obligé, sinon le gobelin géant serait allé tout droit avec le sort de rage, mais du coup on repart directement avec un gobelin géant en pont, ça peut être intéressant, est-ce qu'on a déjà recycle bien sûr, cette tour à bombe qui est déjà ici, la boule de feu quand même qui va être mise, c'est pas mal, mais on met directement le roi squelette pour aller tanker tout ça, ce roi squelette qui va se faire grab par le pêcheur, attention le gobelin géant qui est sous tour ici, un coup, deux coups, ça met énormément de dégâts, la boule de feu qui est super bien time, et de la part de Nexus avec la bûche pour aller tuer, les gobelins lancent, les sapeurs derrière pour défendre la défense, qui est quand même vraiment pas mal, on va pas se mentir, il prend des dégâts certes, mais nous on aurait perdu la tour, lui il la perd pas, donc c'est déjà un très bon point, mais il a pris cher, il a pris cher, ça nécessite énormément d'investissement en élixir sur la défense, et du coup, Pedro a l'avantage, il repart directement avec ses recrues évolutives fond de map, ça va être attendu, de la part de Nexus avec le roi squelette et cette tour à bombe bien sûr, est-ce qu'on va aller boule de feu les archers, pas de boule de feu sur les archers, je pense qu'on va aller Kappa sûrement, non, on décide de partir avec gobelin géant, les recrues veaux qui nécessitent beaucoup encore d'investissement en élixir, ça fait plusieurs fois que les recrues veaux là, elles sont chiantes à défendre pour Nexus, alors qu'elles ont été NR, enfin on le rappelle quand même, MDR, ok l'arène, on aura les gardes, on aura les sapeurs, on rajoute des gardes quand même pour aller mettre une pression, les archers revaux qui sont mis un petit peu en sacrifice ici, parce qu'on n'a rien, et l'arène qui a pris le lock de la tour, l'arène qui est en train de taper, le sort de rage qui est posé en plus, ça commence à être compliqué ici pour Nexus, qui essaye quand même de défendre tant bien que mal avec ce roi squelette, ces gardes, certes les gobelins de lance tapent pas la tour, mais le gobelin géant lui met des grosses patates, et là ça paraît un petit peu complexe en cette game pour l'instant, est-ce qu'on va aller boule de feu ? Bien sûr, la boule de feu qui est rajoutée ici, la grosse pression qui est mise de la part de Nexus, pourquoi pas j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais il y a le sort de rage qui est posé, pour permettre aux gardes de tuer les sapeurs, ça repart directement avec une foreuse, Nexus qui est en train d'essayer de full spam, en soit c'est que du spam là, ce qu'il est en train de faire, ça met des dégâts, mais ça ne suffit pas, il regarde à droite du coup, il ne défend pas les recrues qui sont sous tour, ça part directement avec un gobelin géant pont, là malheureusement on a la tour qui va tomber, la tour qui va tomber, il aura tenté Nexus de défendre tout le long de la game, mais Pedro elle avait, en vrai il avait de quoi gérer, il avait de quoi gérer, et en vrai c'est fou de se dire qu'il y a une tour à bombe en face, c'est que les recrues vauts, malgré la tour à bombe, elles passent quand même, il y a quand même Roi Squelette, tour à bombe, et les recrues vauts, il a dû quand même rajouter en défense, non ça c'est quand même, c'est quand même une dinguerie, c'est quand même une dinguerie, enfin bref, GG en tout cas, aux deux joueurs, je sais vraiment, je sais pas, en fait je sais pas, je sais pas l'utiliser, je sais pas utiliser mon iPad en fait, genre disons les termes, comment on dit en fait, comment j'ai les chiffres, là, et prots tout à l'heure ça le faisait pas, bref, 2-1, 2-1, 2-1, je vous remonte les decks un petit peu si vous les voulez, hop, deck fourreuse, deck gobelins jouant, avec l'arène en vrai c'est assez intéressant, après j'avoue garde plus recru, après là les gardes ils ont fait le taf, ils ont fait le taf, en vrai ils ont fait le taf les gardes là en vrai, hop, ici on avait ces éclats, là on avait ceux-là, et voilà, pour l'instant c'est comme ça que ça se passe, 2-1 pour Nexus, Pedro qui remonte un petit peu, il a pas dit son dernier mot bien sûr, vous savez les potes, on se retrouve dans la game short. Allez du coup les potes, on est parti dans cette quatrième game, Pedro qui est reparti avec du cochon, donc pour l'instant dans ce BO5, il y a 2-1 pour Nexus, donc il est toujours en balle de match, mais si Pedro vient win celle-ci, on aura une dernière game entre les deux joueurs, et ce sera la game décisive, décisive, mais on en est pas là, on en est pas là, on va savoir ce qui va se passer dans quelques minutes, on va déjà regarder cette game attentivement, cochon pour Pedro, barbare pour Nexus, ça peut être du cimetière, ça peut être du mollos, ça peut être du mollos, et ça va être du mollos tout simplement, grosse pression qui est mise directement au pont ici, avec chevalier plus garde, on met directement également un cochon de l'autre côté, il y a des bons dégâts qui vont être rentrés sur la tour de gauche, sur la tour de droite également, mais attention, généralement quand on investit énormément d'électures comme ça, c'est qu'on sait qu'on peut pas vraiment défendre le mollos, on va voir comment ça va se passer, parce que là frérot comment tu défends, ok le petit prince, ça remet un chevalier au pont, comment on va te défendre, en vrai d'abord ma question c'est comment on va te défendre là, ok, on essaie de temporiser tant bien que mal, le petit prince qui va mourir, alors le petit prince qui meurt ça peut être problématique, ça peut être problématique, parce qu'il y a quand même un dragon de l'enfer derrière, on va prendre quand même pas mal de dégâts sur la tour du roi, aïe 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 aïe, attention Pedro ici, ça peut être la fin, ça peut être la fin, ok le cochon pourra aller bait, enfin kite pardon le bait, c'est un peu pareil, surtout kite le dragon de l'enfer, et le cochon plus de ça qui va aller quand même rentrer deux coups sur la tour, après voilà, certes Nexus a assumé beaucoup de dégâts sur ses tours, mais en fait on a vu un peu chmolo, c'est en fait, il peut juste pas défendre notre ami Pedro, parce que c'est un peu compliqué avec seulement le petit prince pour défendre tout ça, ça peut être jouable, ça dépend en fait de ce qu'il a comme sort Nexus, mais si la boule de feu zappe, je donne pas très cher de la peau de Pedro, on va voir en tout cas le petit prince qui est sorti ici, attention au barbarie vaut qui pourrait le sniper, alors là c'était sûr, chevalier vaut pour tanker, très bien, on a la tour à bombe, ok ça c'est intéressant, est-ce qu'on a le zap ou pas, oh il a raté le zap, oh il a raté le zap Nexus, oh non, oh le zap raté qui permet la défense clean ici, de la part de Pedro, la tour de droite qui est enfin tombée, la tour de gauche qui va peut-être bientôt tomber, aïe 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 aïe, ce zap manqué là, qui peut coûter cher à notre ami Nexus là, notre joueur français, 33 secondes restantes, est-ce qu'il a le temps de remettre un push, je pense que oui, mais est-ce que Pedro peut défendre correctement, ça c'est l'autre question qu'on se pose à l'heure actuelle, le chevalier, il y a le zap qui est sorti instantanément, cette fois-ci dessus, mais on n'a pas de quoi envoyer le ballon directement, il y a 5 délexires là dans la main, est-ce qu'on va partir avec le ballon, non c'est les barbarievo qui sont directement mis au milieu, pourquoi pas, mais il y a le chevalier évolutif, bien sûr il va y avoir la capa je pense pour essayer de protect tout ça, il n'y a même pas besoin de capa, le chevaliervo fait le tanking, le chevaliervo ferait aucun tuable pour Pedro ici, aïe 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 ce zap manqué qui coûte cher, ce zap manqué qui coûte très 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 cher à Nexus, et du coup ces 2-2, on avait peur tout à l'heure, et on s'était dit que c'était peut-être la fin, et que Pedro allait se faire détruire, et finalement pas du tout, pas du tout, il y a un 2-2 les potes, et du coup ça veut dire game décisive, il va y avoir une game pour 100 balles, c'est pas la CRL certes, Pedro je vous rappelle il a pris 125 000 avec la CRL, mais 100 euros à côté avec tout le respect ils sont bas les couilles, je pense vraiment que les 100 euros à côté de ces 125 000 dollars, bon, mais c'est quand même 100 balles sur une game, hop on va mettre 2-2, mais pourquoi ça, vraiment je comprends pas, bref, mais du coup ça n'est pas le bon truc, hop, 2-2, en tout cas très belle game, très 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 belle game, je pensais vraiment que ça allait être un petit peu plus facile là sur la fin côté Nexus, mais en fait ouais, le tanking du chevalier plus le petit prince en fait, ça nécessite quand même 6 délexiers en fait pour une carte à 3, ça coûte cher, tu vois il faut investir du coup Molo, Molo c'est quand même déjà 7, plus les dragons squelettes, mais les dragons squelettes du coup se font temporiser très facilement par le chevalier, ensuite t'as certes le ballon, mais en fait le temps que tu tues le petit prince, il y a quand même Pedro, il cycle avec des cartes qui vont te mettre de la pression, notamment le cochon, et la tour à bombe aussi qui temporise avec la bombe etc, ouais tout ça mis bout à bout, fait que Pedro peut quand même aller chercher la victoire, et que de base sur le papier on se dit que c'est un matchup facile pour le Molo, c'est finalement, c'est pas si simple que ça, enfin bref les potes, on se retrouve dans la dernière game, allez les potes, on est parti dans cette dernière game, quoi qu'il arrive, un des deux remportera 100€ à la fin de cette game, et on est parti encore une fois avec du cochon pour Pedro, et des barbares pour Nexus, j'ai l'impression qu'on est peut-être parti sur le matchup miroir d'avant, pourquoi pas j'ai envie de dire, pourquoi pas, ils ont mis un petit peu de temps à request, c'est peut-être du bait aussi en mode, je change de deck, mais finalement non je change pas de deck, il y a un petit peu de bait qui s'installe dans ce genre de format également, mais Nexus qui a l'air quand même d'avoir changé, en jouant petit prince ici cette fois-ci, oh là là le petit prince qui meurt pas, aïe aïe aïe, si Kappa en plus, il aura pas assez pour Kappa, j'en veux dire encore heureux, ok ça va, ça va ça va pour Nexus qui prend quand même un peu de dégâts, mais c'est tranquille, il est bien reparti sur du Moloss, reparti sur du Moloss, mais avec une autre version avec le petit prince à l'intérieur cette fois-ci, why not, ok ça remet la pression directement avec les gardes au pont, oh ça oblige des barbarévaux, oh c'est cher hein, chèrement payés ces barbarévaux ici, ok ça va se défendre avec une petite bûche, est-ce qu'on va rajouter chevalier, ouais chevalier logique, tu vas prendre ta rive quand même sur ces barbarévaux, et voilà du coup on va pouvoir s'installer avec un petit Moloss fond du terrain, et ça met directement de la pression avec un cochon, mais il y aura le dragon en fer pour le défendre, il aura le temps de mettre deux coups, même pas un seul, ok, très bon timing ici pour Nexus, et là je vais pas vous mentir que c'est pas du tout le même start que tout à l'heure, c'est pas du tout le même start que tout à l'heure, oh la boule de feu elle est pixel, oh la boule de feu elle est pixel, oh louloulouloulou la boule de feu elle est vraiment pixel ici pour Akaza, après on a pas, si on va voir le dragon squelette est-ce qu'il va les mettre, non il va pas défendre, il va pas défendre, il va quand même mettre barbare, du coup chevalier vos qui aura pas le temps de défendre, ouais je pense qu'il a surpris ici en mettant aussitôt, un peu plus tard les barbares pour vraiment éviter la capacité ouais la défense quand même de Pedro finalement parce que ce mollo s'était isolé en fait ouais finalement ce mollo s'était isolé ce mollo s'était complètement isolé du coup hop on va déjà gratter avec un petit scythme, on remet un esprit de glace on va sûrement essayer de poser un petit prince ici on sigle juste des dégâts sur la tour voilà par contre le push fréo je vois pas comment il défend avec tout le respect comment il déf ça là ouais là il peut pas quoi non mais s'il défend fréo s'il défend non il défendra pas je pense que là je pense que Nexus a trouvé la faille je pense que Nexus a trouvé la faille dans la défense de Pedro là c'est trop compliqué en plus de ça il a pas pris la tour côté gauche Pedro ici ouais là c'est pas possible même s'il met un scythme il aura même pas le temps de mettre le scythme il aura pas le temps de mettre le scythme et quoi qu'il arrive dans tous les cas derrière il pouvait pas défendre et c'est bien Nexus les potes qui va aller chercher la victoire ici avec du mollo s'il a voulu repartir sur un décochon je pense qu'il a essayé un petit peu de bait un petit peu de bait Nexus en se disant tiens il va peut-être pas s'attendre à ce que je reparte avec du cochon il est reparti dessus Nexus l'a attendu au tournant il a pris mollo s'ballon mais avec une des petits changements à l'intérieur qui lui permettent d'aller chercher la victoire mais en fait même sans le changement du petit prince même sans le changement du petit prince en vrai de vrai la game en fait c'est pas du tout la même que la première quand il se soit affronté sur le matchup là c'est pas du tout pareil tu vois parce que sur la première vraiment Pedro met beaucoup de dégâts en fait sur les deux tours il met vraiment énormément de dégâts sur les deux tours alors que là certes il a mis des dégâts sur une tour mais il l'a pas prise du coup il doit rajouter pour aller la chercher en plus de ça la défense derrière elle est un petit peu plus complexe parce que bah du coup Nexus peut vraiment s'investir à 100% dans l'attaque et forcément avec un énorme push c'est quasiment indéfendable on l'a vu ici compliqué compliqué pour Pedro malheureusement pour lui mais bien joué à Nexus qui remporte du coup les 100€ du haut vainqueur tout simplement donc je vous enverrai MP les potes tout simplement je vous remontre un petit peu les matchs donc première game Nexus a gagné avec ce matchup là deuxième game il a gagné également avec de la fourreuse c'était une belle game aussi celle-ci c'était une belle game donc 2-0 ensuite Pedro s'est quand même réveillé un petit peu hop il a enchaîné deux victoires très belle game quand même celle-ci contre Moloz Ballon c'est pas facile quand même d'aller chercher la victoire et ensuite malheureusement pour lui ça s'est mal passé sur la dernière voilà j'espère les potes que vous avez passé un bon moment du coup est-ce qu'on peut dire que Nexus mérite son topin de la saison dernière je vous laisse en juger dans les commentaires mais on peut pas nier quand même qu'il est très très fort à l'heure actuelle et s'il arrive à tenir des joueurs comme Pedro alors encore une fois c'est pas le même format qu'en CRL là Pedro n'a pas ses decks comme Nexus n'a pas également ses meilleurs decks donc tu vois avec un contexte, avec un autre format etc ça pourrait être différent mais sur ce format là pour l'instant Nexus a gagné et nous c'est tout ce qu'on retient si jamais vous avez kiffé les potes bien sûr et que vous voulez d'autres épisodes bah n'hésitez pas à me dire en commentaire et si t'as kiffé petit pouce bleu, petit abonnement ça fait super plaisir sur ce c'était Ouah je vous fais des bisous pisse tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501